Alors, vous avez deux pence. Est-ce que vous me permettez de les voir ? Non, c'est pour acheter des graines aux pigeons. Niaiserie, petit. Vous leur donnez à manger et qu'obtenez-vous ? Des pigeons gras. Mais, si vous avez vos deux pence bien placés en banque, sains et saufs, Ils deviendront très vite investis dans une banque. Ce sera la fortune. Et vous reculerez ainsi vos frontières et votre influence sera grande. Grâce aux soins de vrais directeurs, n'est-ce pas ? Donc, le travail est propre à prévenir vos demandes. Permettez. Allez-y, Banks. Tu vois, Mickaël, tu pourras être actionnaire de ces trains transafricains. Oui, c'est exact. Barrage sur le Nil. De ces bateaux de tout calibre. Vrai lévrier des eaux. Plus, dites-le en plus. Ou encore de ces majestueux canaux. Oui, laissez faire votre imagination. Plantation de riz, puis de... Tessiveau. De pence ont été bien placés, ont été investis là-dedans, en amont confié à la danse. Tom's, Moseley, Grubbs, fidèles et défis de chez Harry Bank. Maintenant, mon petit, donne-moi ton argent. Non, je le garde. Je veux acheter des graines pour les oiseaux. Spence ? Oui, monsieur. Écoute, Mickaël. Quand on déposait deux pence dans une banque en compte, on constate... Et continuez. ... rapidement qu'un beau crédit monte généreusement. Cela, deux fois par an. Et l'on vous offre ainsi une vraie force, car votre influence sera grande, quand vous serez financiers très forts, car l'argent seul en ce monde commande. Tant qu'est florissante, la banque d'Angleterre, l'Angleterre est florissante. Oh, oh, oh. Mais si tu tubes la banque d'Angleterre, tu tubes toute l'Angleterre. Tu vois, Mickaël, tout ce qui peut arriver, faute de... De pence bien placée, qu'on aurait oublié d'investir là-dedans. Oublié de confier à la danse. Oh, soyez le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes.